Yo mercenaires, Wakfu regorge de moments incroyables, mais avouant le nous, ce qui nous intéresse avant tout ce sont ces moments où ils se confrontent et exploitent le maximum de leur capacité. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous concocter un petit top 10 des meilleurs combats dans l'anime. Mais je préfère vous le rappeler de suite avant que je me fasse harceler en commentaire, ceci est un avis qui m'est propre, donc forcément que pour vous le classement risque d'être différent. D'ailleurs n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire à la fin de la vidéo, ça pourrait être intéressant de voir nos différences. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil en description pour me suivre sur mes réseaux et ne jamais louper aucune nouvelle vidéo ou si jamais je pars en live. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications si ce n'est toujours pas fait mercenaires, je compte sur vous. Allez ceci dit c'est parti pour le top 10 des meilleurs combats sur Wakfu. Connaissez-vous le dragon cochon ? Nous voilà en face du célèbre dragon cochon. C'est un monstre mythique du monde des 12 et si vous voulez en savoir plus à son sujet, je ne peux que vous recommander de faire un tour sur la superbe chaîne de jeux cogite afin de vous mettre à jour. C'est sûrement l'un de mes combats favoris car oui, malgré le fait qu'il n'a quasiment rien d'épique, c'est un combat faisant avant tout référence à un monstre emblématique que l'on peut retrouver dans Dofus et Wakfu. Un combat transmédia donc, un peu comme celui opposant la confrérie au Wawabit par exemple ou le Corbeau Noir, mais qui arrive à tirer son épingle du jeu grâce à cette opposition entre Triste Pain et le dragon cochon où nous pouvons voir à quel point notre yop favori peut s'avérer tenace. Toxine Notre demi-Déesse Sram est vraiment fidèle à son père. Fourbe, n'hésitant pas à faire quelques coups dans le dos. C'est un combat assez atypique auquel on va assister dans l'univers de Wakfu ou d'ordinaire, c'est plutôt la puissance qui prime. Pour s'en sortir cette fois-ci, il faudra plutôt faire preuve d'ingéniosité et on peut dire que pour le coup elle a choisi les mauvais membres de la famille Persedal pour jouer de ses tours. Un combat où notre petit flopin s'illustre parfaitement d'ailleurs et où mère et fils vont s'unir parfaitement, profitant même de cette occasion pour qu'Eva puisse donner de ses conseils à viser à son fils pour le faire progresser en combat réel. Sans conteste, c'est un des combats que je trouve le plus intéressant de la série, d'autant qu'il finit sur un cliffhanger incroyable. Comment parler de flopin sans évoquer sa sœur Elely ? Elely c'est simple, c'est la nouvelle grande figure sur laquelle Wakfu met l'accent dans cette saison 3, bien plus encore que sur son frère flopin. Et le combat référence arrive très vite pour elle vu qu'il se déroule dès le deuxième épisode de la saison 3 dans un combat l'opposant à un membre de la fratrie, le demi-dieu pandawa Pou. Un combat ô combien symbolique, où Elely sous les yeux de son père va appliquer le plus précieux des conseils transmis dans la famille Persedal. Rubilax et Tristepin Ah oui ça surprend toujours un peu au début, plus on me frappe plus je suis grand, et plus je suis grand plus je suis fort ! Si on découvre très vite la relation difficile qu'entretiennent Rubilax et Tristepin, on ne peut être qu'attendris devant cet amour fraternel ambigu entre ces deux personnages. Ambigu à cause des positions de chacun dans lequel Tristepin se doit d'être un gardien de chouchou respectable, et Rubilax un chouchou démoniaque foncièrement méchant. Mais au-delà de cette idée très archaïque, les aventures qu'ils vont vivre vont profondément les lier et les attacher. Et clairement ce combat c'est le socle de cette relation dans lequel Tristepin va réussir à gagner le respect de Rubilax qui le considérait jusqu'alors comme un raté. Mais surtout il va faire le clair dans sa vie et gagner nettement en puissance, c'est pourquoi je le mets parmi les meilleurs combats de la série. Le dieu Yop contre le dieu des démons. Un jour je serai fort comme lui ! Il va falloir être patient mon pote. Un combat un peu plus iconique entre le bien et le mal, bien que j'aurais aimé voir un léger flashback des anciennes confrontations entre ces deux personnages. En tout cas c'est un combat où les échanges sont très lourds, à l'image de ces fameux combats qu'on aime retrouver dans DBZ, dans un contexte fort et où on arrive au climax de la saison 2 sur plusieurs fronts. C'est clairement l'un de mes combats favoris, que je classe sans aucun problème parmi les 10 meilleurs combats de la série Wakfu. Kilby le fou C'est à n'en pas douter mon antagoniste préféré. Bien que je dois l'admettre, Nox reste bien mieux écrit. Mais que voulez-vous ? Kilby a ce jeu ne sais quoi d'encore plus grand. En tout cas ce combat est terrible de sens. Alors que Hugo voulait plus que tout au monde retrouver les siens, il retrouve un frère qui malheureusement n'a pas les mêmes motivations que Hugo. Car oui, Hugo est certes un héliatrope, mais c'est surtout désormais un douzien qui est très attaché à ce monde. Un combat lourd de sens, mais qui épate surtout par son animation incroyable. Et puis c'est aussi dans cet épisode que Hugo va révéler pour la toute première fois sa seconde forme. La forme chevalier avec un bouclier et une épée de Wakfu. Au repos et Hugo L'énigmatique alter ego de Hugo va donner bien du fil à retordre à nos héros et particulièrement Hugo qui va devoir faire une rétrospective de ses actions passées pour se découvrir un Hugo bien plus égoïste qu'il ne l'imaginait. Un combat haute en couleurs qui va sûrement s'étoffer en grandeur grâce à l'épisode spécial tant attendu autour d'Europo qui va avoir le jour après la saison 4 de Wakfu. En tout cas, même à l'heure actuelle, c'est un combat grandiose où l'animation est au rendez-vous et la symbolique forte entre le roi-dieu Hugo et Europa, le dernier survivant du peuple que Hugo a créé, le peuple héliotrope. Un combat d'anthologie Je vous voyais déjà venir en commentaire si je ne vous avais pas mis ce très cher Noximilien dans ce top. De toute manière, c'était obligatoire tant le combat contre Grougalora Gran a été un grand élément du succès actuel de Wakfu. Un combat qui a donné les lettres de noblesse de Wakfu et surtout une très belle prestation tant le combat présente un quasi sans faute. La puissance, l'enjeu, le charisme des personnages, tout est réuni pour nous offrir une scène d'anthologie qui a marqué bien des générations fans de la série. Ogre reste le fléau. On parle là d'une entité tellement puissante qu'elle a mis Kao les douze dieux qui vont demeurer impuissants face aux détenteurs des Sidofus primordiaux. Un ogre qui d'un simple chagrin va inonder le monde des douze provoquant un cataclysme, noyant les terres du monde pour n'en laisser qu'un amas d'archipels d'îles. C'est de très loin à ce jour la créature la plus puissante que le cosmos n'a jamais engendré. C'est vous dire à quel point la tâche dans laquelle se sont lancés Tristepin à Yugo est complètement démesurée. Même si à ce moment là, Pimpin avait les pouvoirs du Juyop et Yugo les Sidofus héliatropes. Ils vont tout de même livrer un combat spectaculaire que je vous recommande chaudement de visionner si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Mais rassurez-vous, bien heureusement pour nos héros, Otomai va les sortir d'affaires en faisant recracher les dofus qu'Ogrest avait ingérés. Voilà ce qui à mes yeux est le plus grand combat que Wakfu nous a livré. Quel combat incroyable, mercenaire. Je me rappelle ne pas avoir décroché une seule seconde tant tout était parfait. De la scène où Tristepin comprend directement que c'est à Goulthard qu'ils ont affaire. De la séparation entre Heleli et Tristepin qui montre l'affection qui unit son père à sa fille. Et d'un autre côté, l'amour entre un disciple à son élève teinté d'une haine d'un fils pour son père qu'il a abandonné. Le contexte est tout bonnement incroyable, mais c'est surtout le combat qui est magistral. L'animation est aux petits oignons, les scènes très fortes et surtout Tristepin va se dévoiler lorsqu'il va être mis dos au mur. Ce qui va le forcer à prendre conscience qu'avoir une famille et vouloir la protéger, c'est ce qui fait sa force désormais. Je pense ne l'avoir jamais dit dans mes vidéos, mais ce qui me rend véritablement amoureux de la série, c'est principalement la beauté d'écriture de la famille personnelle. Une famille unie, où malgré les épreuves de la vie, l'amour règne. Ce combat en fait justement la parabole, dans lequel nos deux héros vont faire le clair sur leur situation grâce à leur point, fidèle à leur adage, un yop doit savoir se servir de sa tête. J'espère que vous aurez apprécié regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous laisse quelques vidéos sympas à regarder en annotation si jamais vous avez encore plus soif de Krosmos. Quant à moi, il est temps que je rende le micro. C'était Zaki, pour vous servir, ciao mercenaires. Sous-titres par Jérémy Diaz